Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir et bienvenue ici au stade Geoffroy Duchar à l'occasion de la 21ème journée du championnat de France de 1ère division. La SM 10e reçoit ce soir l'Escolanger, l'équipe de la SM 10e qui, au classement, n'a plus rien à gagner, n'a plus rien à perdre. Et ici ce soir pour faire plaisir à son équipe d'une équipe de Scolanger qui est actuellement dernière du classement. Mauvaise relance Angevine et ça repart du côté Stéphano avec Delpech qui prend appui sur Desperou qui remet Delpech. Avec un mètre début qui va pouvoir tirer. Au-dessus début. Jean-Philippe Delpech dans le rond central. Pascal Desperou. Allez Pascal. Etienne Mendy. Salem Archeche. Voilà qui est bien joué avec Etienne Mendy qui va pouvoir tirer. Voilà qui est fait. Un superbe arrêt. Superbe détente de Jean-Marie Aubry. Morachic au coup franc. Avec Laurent Blanc qui va peut-être armer son tir. Voilà qui est fait. Contré par Germain. Et récupération de Lagrange. Bien contré par Lubomir Morachic. Oh là là. Et Zago qui se trouve deux fois. Et Lubomir Morachic qui va pouvoir centrer sur Roland-Volfort qui reprend. Superbe réflexe. C'est pas une question de vide je crois. C'est une question de personnes qui sont inconscientes et qui n'aiment pas le football. Qui viennent simplement pour semer des endroits au centre. Laurent Blanc dans le rond central. Bien vu pour Pascal Desperou. Une ouverture sur Laurent Blanc qui ramasse certainement sur Pascal Desperou qui frappe. De voler. Jean-Philippe Primard. Fabienne Sauvignon à droite. J'ai droit venir à gauche. Archeche. Etienne Mendy. Archeche en 2e. C'est bien joué. Répeur centré Salem. Centré de Salem. La balle qui passe sur Ekerzis. Qui est une belle sortie de but. Ah mauvaise passe de Mousse et Salem Archeche est bien intervenu. Pascal Desperou. Laurent Blanc. Jean-Philippe Delpech ont joué une touche de balle côté Stéphanois. Laurent Blanc qui peut solliciter Christophe de Garville. Qui va pouvoir centrer. Voilà qui est fait avec Etienne Mendy. Superbe but Etienne Mendy. Superbe but. Au second poteau. Premier but Stéphanois. Remarquable but d'Etienne Mendy. Voilà qui va le réconcilier avec le public de Geoffroy Guichard. Voilà qui est bienvenu pour ce joueur qui était très décrié. Voilà qui va le mettre en confiance pour le reste de la partie. Merci Etienne pour ce très joli but. Alors que je vous rappelle, la Sainte-Etienne mène un but à zéro. But de Etienne Mendy inscrit à la 39e minute de jeu. Tiré comme à la coutumée par Lubomir Morawczyk. Sur Etienne Mendy. La balle qui revient sur Lubomir. De nouveau centre. Ohlala. Piotr Sierzynski. Fautre sur le polonais de Saint-Etienne. Rapidement jouer ce coufran avec Lubomir Morawczyk. Il va chercher appui. Donc il préfère centrer. Laurent Blanc. Superbe claquette de Jean-Marie Aubry. Musafel Addaoui. Beau passement de jambes. C'est se débarrasser de la dernière ville. Un centre sur la grange. Il n'a plus que prolongé cette balle. Un bel appel de Val d'Arabouan. Un superbe sortie de Grégory Koutan. Moustapha El Addaoui. Sur le côté gauche qui élimine Pascal Desperoux. Qui arrive à 30 mètres début. Attention. Et qui peut servir Masson. Face à Salé Marchèche. Masson qui arrive à passer. Il est passé. Et qui va pouvoir... Ohlala. Et dégagement sur la ligne de la part de Laurent Blanc. Alors que je vous rappelle. La Sainte-Etienne mène un but à zéro. But de Etienne Mendy. Inscrit à la 39e minute de jeu. On espère voir beaucoup de buts. En deuxième mi-temps. Et... Pour ne rien vous cacher évidemment. Surtout dans les filets de Jean-Marie Aubry. Récupération du ballon par Galtier. Lagrange aux prises avec Jean-Philippe Primard. Bruno Germain. Christophe de Garville intervient avec Jean-Philippe Primard. Piotr Sierzenski. Qui va pouvoir centrer. Voilà qui est fait. Jean-Philippe Primard seul dans la surface. Et 11ème but. Pour le 2ème but de la Sainte-Etienne. Avec aussi, comme quand même. De Jean-Philippe Primard. Qui a fait un super majeur de balle après Laurent. Avec Piotr Sierzenski. Et qui d'un petit contrôle a pu débarquer admirablement. Laurent Blancard. Pour le 2ème but de la Sainte-Etienne. Voilà qui va donner de l'air à... à l'équipe stéphanoise. Et Lubomir Moravchik pour repartir avec son capitaine Laurent Blanc. Et Geoffroy Guichard retrouve des couleurs et de la voix. Piotr Sierzenski, Laurent Blanc. Longue ouverture avec Lubomir Moravchik. Que c'est bien joué dans la surface de réparation. Piotr Sierzenski qui va pouvoir laisser à son camarade. Attention, peut-être Etienne Mendy. On joue à la bas-balle. Laurent Blancard. Pour le dernier rôle. Lala, c'est pas vrai. Et c'est important que les Stéphanois gagnent ce soir à Geoffroy Guichard. Et fassent plaisir à ce nombre public. Avec Christophe Guedagerville. C'est vrai que les jeunes, ils sont non seulement dans le public, mais ils sont également sur le terrain. Et c'est simple. C'est comme les supporters Stéphanois. Etienne Mendy, belle balle. Pour un... Et c'est juste qu'il est... Bruno Germain. Attention à Dory qui va se présenter seul devant Grégory Coupé. Faute de Grégory Coupé. Non, l'arbitre laisse jouer. Attention à ses enjuins. Toujours dangereux. Avec un tir de mousse. Bien contré. Attention à cette reprise. Et beau sauvetage de Grégory Coupé. Masson. Face à Philippe Cuervo, il arrive à son sorti. Pas trop longtemps d'Espierry qui récupère ce ballon. Avec Lubon. Ouverture sur Philippe Cuervo. Il a touché en Philippe. Il aime ça. Il aime ses attaques comme ça. On enlève le point. Il est au centre. Il est au centre. Il est au centre. Il est au centre. Avec Masson. Bien contré. Par Sébastien Pérez. Lubomier-Moravchik. Qui peut remettre à Piotr-Syrzinski. Sébastien Pérez. Etienne Mendy. Ça joue bien. Etienne Mendy qui tente de déborder son adversaire directe. C'est Rabouan. Qui revient sur lui-même. Entre deux Angevin. Cherche appui. Avec Piotr. En retrait. Avec Christophe de Garville. Sébastien Pérez. De nouveau Christophe de Garville. Voilà qui est bien joué à une touche de balle. Petit point Christophe de Garville. Qui va pouvoir jouer en retrait. Etienne Mendy qui va pouvoir tirer. Juste au-dessus des buts. L'important était de prendre les deux points ce soir. On reste certes dans le ventre mou du classement. Mais l'important était de gagner. Avec nous voyons à l'écran Grégory Coupé qui vient de quitter le terrain. Pour lui ça restera certainement un grand souvenir. Un grand souvenir pour lui. Peut-être le début d'une superbe carrière au sein de Saint-Etienne. On lui le souhaite.